Alors, salam à tous, je vous espère en super bonne forme. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous partager des business rentables, aussi des stratégies de recite et aussi d'épanouissement personnel. Alors, pour vous qui venez de me découvrir, je suis Kouboura Toussame et sur cette chaîne, bien évidemment, nous parlons de stratégie de recite et également d'épanouissement personnel et aussi de business rentable. Alors, aujourd'hui, la fixation est sur cette idée de commerce que je ne vais pas tarder à vous dévoiler. Alors, l'idée de commerce, c'est tout simplement de se positionner dans la vente et revente tout simplement de l'eau pure, communément appelée ici à l'homé du pur Ouata, tout simplement. Alors, je ne vais pas faire de publicité pour une marque donnée. Vous savez, les marques qui sont les plus appréciées par la population, vous devez donc vous positionner et prendre ces sachets d'eau-là. Les eaux en sachet, comme je suis en train de le montrer ici, vous les prenez et vous les revendez tout simplement. Alors, vous savez également que sur cette chaîne, nous parlons des stratégies. Nous ne donnons pas uniquement que des idées, nous donnons aussi des stratégies. Mais bien avant d'aller dans ces stratégies-là que je suis prête à vous livrer, sur cette chaîne, quotidiennement, je vais donc vous demander de vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et aussi d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Pour vous qui venez de nous prendre en route, nous parlons bien évidemment de la commercialisation des eaux en sachet, comme ceci. Ici, à nommé, le sachet de Puata qui contient 24 unités de ceci, comme je suis en train de le montrer, se vend à 350, d'accord ? Donc, vous allez vous positionner, soit en produisant ces sachets-là qui se vendent à 350, 350. Vous savez que la population africaine, soit la population ouest-africaine adore ces eaux-là en sachet. Pourquoi je suis en train de tourner ? Je ne veux pas faire de publicité à une marque donnée, d'accord ? Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Alors, vous êtes intéressé par ceci, par soit la production de cette eau ou soit la revente, tout simplement. Vous vous positionnez, lorsque vous voulez vous positionner pour la production, ce que vous allez faire de très primordial, c'est tout simplement, si vous êtes allommé, de contacter le service ITRA. Non, c'est le service d'hygiène, d'accord ? C'est le service d'hygiène ici pour voir si votre forage que vous avez fait, la nappe phréatique est donc potable. Est-ce que ça produit une eau potable et propre, d'accord ? D'abord, ces analyses-là doivent être faites. Et mis à part cela, le second investissement que vous devez faire, c'est de vous entrailler la machine que je suis en train de mettre là. Ça permet de mettre tout simplement cette eau potable-là en sachet. En sachet. Je ne sais pas si je vais trouver une vidéo qui cadre bien, mais je vais vous la mettre là si je trouvais, d'accord ? Donc, vous, si vous êtes intéressé par la production, la première chose, c'est de voir le service d'hygiène dans la localité où vous êtes pour s'assurer que votre eau est potable, que ça ne contient pas tout simplement des microbes ou des agents pathogènes, pouvant donc créer des soucis de santé à la population. La seconde étape, c'est donc de s'approvisionner, de chercher une machine qui vous permet de mettre cette eau en sachet. La troisième stratégie, si vous vous positionnez pour la production, c'est de chercher aussi les preneurs, n'est-ce pas ? Donc, lorsque vous êtes dans la recherche des preneurs, vous devez donc faire un marketing. Vous devez donc vous faire connaître pour que les gens s'intéressent et à votre eau et à votre marque d'eau, d'accord ? Le seul souci que vous avez maintenant, c'est comment distribuer votre produit, votre eau en sachet, comme je suis en train de le montrer là, en plusieurs sachets comme ça. Donc, il faut toujours travailler en collaboration avec les chauffeurs de ces engins-là, que nous appelons comme une matricycle. C'est eux qui vont se charger de distribuer à la population la plus proche. Mais vous n'allez pas vous arrêter uniquement à ces personnes-là. Chaque fois, il faut être présent sur les réseaux sociaux pour amplifier. Je suis toujours en train de vous dire que les réseaux sociaux est une source d'amplification de votre commerce, de votre business, tout simplement. C'est là que vous allez aussi avoir beaucoup de contrats et vous allez pouvoir livrer un peu partout, que ce soit dans les ménages, que ce soit pour les boutiquiers, que ce soit donc pour des activités données, d'accord ? Je cite activités données, mariages, baptêmes, tout ce qui entre dans les festivités, d'accord ? Donc, voilà si vous voulez vous positionner en tant que producteur et revendre. Maintenant, il y a une autre étape qui est tout simplement de venir payer ce que le producteur vend. Donc, c'est ce que d'habitude les gens font. C'est dans ce système-là que les gens se positionnent. Ils prennent, ils refugèrent, ça, c'est bien frais et ils revendent. C'est vrai que le sachet est vendu à 350, mais lorsque vous le vendez, vous le vendez à 600, même des fois à 700 parce qu'il y a un lot de 24. 24 fois 25, donc, vous voyez à peu près ce que vous a magasiné comme bénéfice, comme profit tout simplement. Mais vous n'allez pas aussi vous arrêter là à votre seule maison à réfugérer. Vous devez chercher des agents commerciaux et dans ce sens, vous devez chercher juste les jeunes-là qui sont prêts à rester au niveau des feux rouges, au niveau des gares routières, au niveau là où il y a attroupement, d'accord ? Donc, c'est en quelque sorte ce que je veux vous proposer en termes de business. Cette semaine, la vente et revente, la production vente et revente de l'eau en sachet du Piorata. Ciao, ciao ! On se dit à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, continuez de regarder les vidéos, partagez-les. Peut-être que cette idée ne vous parle pas, mais votre entourage proche cherche quelque part une idée qui va juste les permettre de se positionner, d'accord ? Donc, merci à vous. On se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye !